Je ne sais pas à quelle hauteur il est capable de mettre des patates avec son personnage ou d'être vraiment vraiment dans l'hyper commit. On va voir ce que le joueur de webspel et de GS est capable de faire face au joueur de la DTR, voyons. Comme dit Armades, avec un perso comme Terry, tu appuies sur B, tu as gagné. Pourtant c'est bien le meilleur Terry d'Europe qui te dit ça. Dès que tu trouves, voilà, dès que tu trouves ne serait-ce qu'une agression, tu spam le shield de ton adversaire, t'appuies sur A, t'appuies sur B. Et en général tu mets un bon petit 40% qui pop. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer ici avec Mariu qui a déjà un bon 82% lâché sur Uzento. Il a tenté d'aller vraiment deep pour aller le récupérer. Pour le coup il y a pas mal de tentatives d'agression parce qu'il est conscient que son adversaire, si jamais il doit approcher, forcément ça va le mettre en difficulté. Release shield un peu trop rapide, il a tenté le pari potentiellement pour punir avec un up tilt. Mais non, pour le coup, dans ces situations, partir forcément sur une situation défensif, c'est peut-être pas la meilleure idée. L'adversaire s'attendait à un commit de ce move là et Mariu trouve le premier kill de manière assez impeccable. Il met beaucoup de pression mais son adversaire ne se laisse pas faire. Uzento est toujours là, on rappelle que c'est quand même un snake. Maintenant on a la possibilité de mettre ce up pair qui pourrait détruire un personnage comme Terry. Mais ça va spot dodge directement pour le joueur. Deux versus fighting et un énorme 70% parce que oui, le go est du côté de Mariu. Et on sait à quel point les deux moves peuvent faire très mal. Bien heureusement, Uzento va venir sécuriser cette première stock. Il n'a plus d'un tour dans son sac évidemment quand on trouvera l'up tilt au centre de stage. Parce qu'on s'attend à ce que l'adversaire passe sur du défensif en centre de terrain. Forcément derrière, c'est très très payant. Mais il y a déjà comme tu dis 105% parce que Mariu, il n'est pas forcément très menaçant sur sa présence au stage. Mais par contre, il va tout de suite aller au contact. Il ne va pas laisser l'adversaire faire le malin. Il part sur son retreat avec un side back B pour rester défensif. Il se fait peu gratter par rapport à son adversaire qui est énormément dans le shield. Et en général, les snakes ne sont pas très friands de ce genre de situation. Alors, ils ne sont pas friands effectivement de se retrouver en portée de coup de la part d'un Terry et la grenade. Voilà, Uzento, c'est ce que je me demandais. Est-ce qu'il va faire jouer un petit peu plus la grenade sur lui-même ? Parce que c'est quand même un excellent outil pour éviter les combos de faire exploser la grenade sur soi. Mais bon, ça fait quand même monter un petit peu le pourcentage. Mais également, ce de Terry est à 150% Uzento. Il y a un petit père qui va venir chercher ou peut-être plutôt Nikita qui va exploser. Et on fait partie, on fait utiliser l'arrache du bon côté de Uzento. Et c'est lui qui reprend le lead dans cette game. On ne s'appelle pas Uzento pour rien et on ne s'appelle pas Snake non plus pour rien du tout. Attends une seconde, il a pris 65% en 6 secondes ? Ok, d'accord, c'est Snake, il ne faut pas oublier. Très très bon damage là-dessus qu'ils ont trouvé. On trouvera quand même le rare back air. Mais même pas un rare back air, juste un back air en landing pour punir l'adversaire. En tout cas, il y a une chose sur laquelle Mario va avoir besoin par contre de gérer. C'est que son adversaire, il a quand même de quoi tronir au niveau du combo breaker. Et surtout, les recovery hautes comme ça, malheureusement, sont très laggy. Notamment au niveau du side B, surtout s'ils l'utilisent en high side B. Le problème, c'est que derrière, on peut récupérer l'adversaire sur une Nikita. L'adversaire est à 101, c'est la dernière stock. On peut faire des folies d'un côté comme de l'autre. Du côté d'Uzento, il n'y a pas besoin de s'approcher. Lui, il est complètement dans un gameplay qui lui dessert avec les grenades, avec le C4. Il y a juste à attendre. Voilà un petit up air qui pourrait popper du côté de Mario. Enfin, du côté de Uzento sur Mario. Et Mario le sait bien. C'est pour ça qu'on en a... Ouf ! Ouais, par contre, la dash attaque pourrait être largement puni. Uzento qui va finir par ce fameux up air. Le trouver. On a un petit peu trop joué au-dessus de Uzento. Et fatalement, on s'est fait punir. Je m'attendais à ce qu'il puisse snap le ledge. Mais non, ça ne passera pas. Ou alors, il était complètement parti dessus. Mais quand on voit l'allonge monumentale de ce bon Snake avec son up tilt, le kill est trouvé assez facilement. Bien tenté. Bien tenté. Un bon jeu de pression au départ qui a complètement étouffé Uzento. Mais manque de constance. Parce qu'évidemment, dès que derrière, du côté d'Uzento, on arrive à s'éloigner et à rejouer son jeu de projectile. Assez payant. Complètement. Maintenant, on va voir comment Mario va gérer ce problème où tu peux représenter Snake à distance. Peut-être une map un petit peu plus petite qui pourrait pop. Du côté de Mario, sans trop de surprises, je dirais. Notamment face à un Snake. Mais ça reste Snake. Vers quelle map tu veux l'orienter ? Parce que le personnage, mine de rien, est-ce qu'il a réellement un stage qui l'embête ? C'est quand même assez compliqué. Dans la mesure où, en fait, on n'a pas beaucoup de stages manquants. Enfin, on n'a pas de stages défaillants, finalement, du côté d'un Snake. Pour peu qu'on arrive juste à gérer la pression sur l'adversaire. On a déjà vu des gens faire des folies avec un Snake sur du Smashville. Donc, à partir de là, ça annonce la couleur. Je pense notamment à Mirazuo. Donc, complexe. Mais de l'autre côté, quand on voit ce qu'il a fait en début de partie, si jamais il arrive juste à tenir cette pression et à laisser son adversaire ne pas s'installer, le bloquer en permanence, il devrait potentiellement trouver quelque chose. La grande question, c'est est-ce que c'est possible ? Parce que derrière, Usento, il brille par son personnage, surtout par le fait de savoir éloigner ses adversaires. C'est comme ça qu'on retrouve généralement des phases de neutral qui sont très très importantes pour Snake. Moi, Smashville, ça reste toujours la fausse bonne idée parce que je n'oublie jamais le C4 sur la plateforme. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et en fonction de l'orientation de la caméra, le C4 est bien camouflé. Donc, nous, on partira plutôt sur quelque chose d'un peu plus réduit qui va généralement peu desservir certains Snake par rapport à un PS2, mais c'est aussi une très très bonne map pour le personnage. Usento devrait être à l'aise, je pense, à condition qu'il revienne sur le terrain. Autant que deux minutes. Oh, le petit foot-soul qui va prendre. On va essayer de terminer là-dessus. Pour Marius, ça aurait pu se solder par une stock très rapide pour le joueur de Terry. Qu'on était dans une bonne sauce, mais bien heureusement pour Usento, on va réussir à en revenir. Et à Drift, par contre, c'est déjà 83% qui sont placés sur le joueur. Mais par contre, une chose, Marius a un petit peu de mal sur ses C4, si ce n'est sur cet edgeguard qui pourrait lui être profitable. Toujours pas. Et on revient pour Usento, qui malgré le fait qu'il s'est pris une bonne sauce, comme à la game précédente sur la première stock, les dégâts sont bons avec les grenades et le C4. De tant plus que là, vraiment, le plan, il est bon pour Marius. C'est empêcher l'adversaire d'agir. On lui fonce dessus, on lui pète les gencives et à partir de là, on essaye de voir si on peut récupérer la stock rapidement. C'était bien tenté, mais on a une bonne DI. On reste quand même pas mal défensif du côté de son adversaire. Attention, le C4 est posé pas loin. On va le cueillir avec ce side B pour casser immédiatement la distance. Le plan est bon, certes, mais on est déjà sur du 116%. Ce petit side B était plutôt bien vu du côté de Marius, c'était loin d'être anodin. Le C4. Et au moment où je dis ça, c'est fait par un C4. Marius qui est en mode full prise de C4 et qui va une nouvelle fois dash attaque là-dessus. Mais Zento, il attend tellement. Et s'il a plus la grenade, il est tellement free pour pouvoir grave et bien punir Marius. Il le tente, hein. Il le tente par tous les moyens possibles et imaginables d'empêcher son adversaire de jouer. Et il a raison. C'est comme ça qu'il peut réussir à reprendre l'offensive. Sauf quand son adversaire a cet outil qui quand même arrive, on le rappelle, à la frame 1 et qui va stall là-dessus. Par contre, joli catch ici avec le up-up B. Vraiment, l'objectif pour lui, c'est vraiment de laisser aucune opportunité. Et on ne peut que lui souhaiter que ça se passe. Parce que c'est comme ça qu'il arrivera à vaincre un Zento. Il s'en est bien rendu compte sur la game numéro 1. Le petit combo de la part de Marius qui va passer sur son adversaire. On a toujours une stop d'avance et on peut peut-être gratter en se rapprochant de Zento. Mais cette fois-ci, avec un poil plus de pragmatisme du côté de Marius. Pas forcément de trop poke le shield de Zento. Mais ce dernier, toujours on point sur ses fameuses C4. Et Marius ne retouche pas le sol encore une fois. Le up-up R respecte l'avantage de Zento et arrête de tomber sur son shield. Car sinon, ça va être la punition. Et la Nikita qui ne touchera pas par contre Dash Attack, deuxième Nikita qui pourrait pop. Ça va exploser. Mais en surspot, 170% pour le Marius qui arrive à se replacer sur la map et à repousser le Zento. Je crois qu'il ne s'y attendait pas. Je pense qu'il ne s'attendait pas du tout au fait que son adversaire se fasse cash là-dessus. Évidemment, par contre, on va partir tout de suite en format de show de mine. Parce qu'on s'appelle le Zento et qu'on adore utiliser le C4 dès qu'on a la situation de pouvoir le placer. Et on n'oublie pas qu'on est sur SBF. Et c'est aussi pour ça que cette map est géniale sur lui. Il a un C4 sur le corps. Alors, on le voit. Résultat, on peut convertir. On peut niche. C'est une super belle phase qui est en train de nous proposer une Zento contre son adversaire qui a de plus en plus de mal à gérer les approches parce que c'est le Vietnam, mon pote. C'est très difficile. Jongler à gauche, à droite de la grenade pour le bon Théry. Ça commence à être un petit peu difficile. Par contre, le grave qui va être lâché. On a un petit peu reprise des esprits pour le joueur de versus fighting qui aura tenté une nouvelle fois ce B. Par contre, on se retrouve un petit peu en position difficile avec autant de rage et autant de pourcentage. fatalement. C'est un Mario qui va voler. Aïe, aïe, aïe. Il a passé sa vie à essayer de se rapprocher de l'adversaire pour essayer de le hot catch. Mais derrière, sur une map aussi exiguë, évidemment, qu'on va créer son No Man's Land du côté de son adversaire.